... Bonsoir. Eh bien, ce soir, pour cette émission d'entrée, avant d'aborder le sujet, justement, de la soirée, je voudrais enfin vous parler de Louis XVII. Eh oui, je dis enfin parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit encore cet été, et en me disant, alors, quoi ? Est-ce que ça va venir ? Justement, vos pistes sur Louis XVII, vous nous avez mis l'eau à la bouche et vous ne nous dites rien. Eh bien, je vous dois quelques explications. Oui, c'est vrai, vous avez dit que de correspondants nombreux s'étaient adressés à moi, qu'il y avait plusieurs pistes, que je vous tiendrai au courant, et j'ai tenu, en effet, à répondre à ces correspondants, à essayer, à suivre certaines pistes qui me semblaient tentantes, et je dois vous dire, malheureusement, eh oui, soyons très sincères, qu'apparemment, rien de nouveau, réellement, ne s'est présenté à la suite de cette émission. On m'a écrit beaucoup, c'est vrai, et je crois une quinzaine de personnes pensent descendre de Louis XVII. Alors, il y a des Louis XVII un peu partout en France, en Belgique, à Haïti, même à Buenos Aires, ou en Suisse, mais, en fait, les raisons que me donnent ces gens sont assez élémentaires, ils sont très sincères, ce sont des traditions de famille, mais, ça se résume toujours à la même histoire, au temps de la Révolution, un enfant inconnu est amené dans une famille et on l'élève. Alors, ils descendent, en général, de cet enfant, et ils se demandent si cet enfant n'était pas Louis XVII. Au fait, peut-être, l'un d'eux était-il Louis XVII, mais aucune preuve, aucune preuve n'existe, aucune preuve ne m'a été présentée. Et, finalement, je pense que de ce tour d'horizon, de ce large tour d'horizon, comme disent les politiques, il y a tout de même quelque chose qui subsiste. C'est le message que m'avait adressé cette dame dont je vous ai déjà parlé et qui descend de Chomet, le fameux Chomet de la Révolution. Je suis entré en rapport avec cette dame, comme je vous l'avais promis, et je lui ai demandé d'autres informations. Alors, elle m'a confirmé des choses assez précises, assez troublantes. Il y a bien eu un enfant qui est arrivé sous la Révolution dans sa famille. Or, cette famille, c'était la famille de Chomet. Et c'est Chomet qui a amené cet enfant dans son village d'Univernais. Alors, voilà, le problème est là. Et vous êtes plusieurs à m'avoir écrit d'Univernais, d'ailleurs. Et vous m'avez dit, donnez-nous le nom du village, au moins, et nous, nous chercherons. Alors, cette fois, je vous le donne, le village. À vous de chercher. Eh bien, ce village, c'est Vivrol, Vivrol, dans le Puy-de-Dôme, commune d'Ambert. Et l'enfant aurait été amené dans un domaine qui s'appelle la Gaillarderie. Voilà. Je vous lance sur une piste. À vous, maintenant, de me dire ce que vous en aurez fait. Peut-être moi-même irai-je un jour dans cette localité à la Gaillarderie. Mais, en tout cas, si vous trouvez quelque chose, écrivez-moi. Et nous faisons un saut sans aucune transition car le sujet de ce soir n'a absolument rien à voir avec l'énigme du Temple. Je vais vous parler d'un espion, ce soir. D'un espion très singulier, d'où le titre de cette émission. D'un espion qui n'a été guidé absolument pas par l'intérêt. mais qui a accompli probablement le plus prodigieux acte d'espionnage de toute l'histoire. Et je pèse mes mots, croyez-le bien. Il a agi par scrupule et il a cessé d'agir par scrupule. C'est également, probablement, l'espion le plus scrupuleux de toute l'histoire. Car cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est tout simplement de livrer à l'Union soviétique tous les plans de la première bombe atomique américaine, la bombe A, celle d'Hiroshima et de Nagasaki. Cet homme-là s'appelle le docteur Fuchs. Oui, regardez-le. Regardez-le, le docteur Fuchs. Cet homme qui n'est distingué apparemment par rien. Je pense que des docteurs Fuchs, on en croise tous les jours des centaines dans la rue. Et je pense que sur leur papier d'identité, on peut lire la mention habituelle, vous savez bien, signe particulier néant. Lui, peut-être, il a les lunettes, oui, les lunettes d'intellectuels allemands parce que Fuchs était allemand à l'origine. Mais au fait, qui était-ce, ce Fuchs ? Clause Fuchs. Il est né en Allemagne en 1911 à Rüsselsheim. Son père, un pasteur luthérien très pauvre, un social-démocrate. Et il a donné une règle à ses enfants, notamment au petit Clause, faites toujours ce qui vous paraît juste. 1931, la famille Fuchs s'installe à Kiel. Elle est toujours aussi pauvre. Et Klaus Fuchs a beaucoup de mal à pouvoir poursuivre ses études et pourtant il les poursuit parce que c'est un sujet hors ligne, ce qu'on appelle un sujet d'élite. Il a 20 ans et il prépare un diplôme de mathématiques et un diplôme de physique. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, 1931, si c'est une date qui vous dit quelque chose. 1931, c'est la marée nazie qui s'installe en Allemagne, qui submerge l'Allemagne. Et à l'université de Kiel, il y a des étudiants qui veulent lutter contre cette marée nazie. Ils forment un groupe, un groupe d'étudiants, un groupe de défense qui réunit des gens de différentes opinions. Il y a là-dedans notamment des communistes, des sociodémocrates, d'autres, des libéraux. Et Klaus Spux milite dans ce groupe, c'est normal, étant donné les opinions de son père qui sont les siennes. Et il milite si bien qu'on les lit présidents de ce groupe. Mais l'histoire est là qui agit, qui marche, qui avance. 1933, Adolf Hitler est chancelier d'Allemagne. Et de la pauvre opposition des étudiants, il ne reste plus rien à Kiel, car on arrête. Vous savez, Dachau, ça date de cette époque-là, déjà. On emprisonne. Le vieux pasteur Fuchs est arrêté lui-même. Et quant à Klaus Fuchs, les étudiants des jeunesses hitlériennes qui règnent maintenant en maître sur l'université, se saisissent un beau jour de lui. on l'entraîne, c'est l'hiver, il fait froid jusqu'au canal de Kiel. Et là, il a beau crier « Mais je ne sais pas nager ! » On le jette dans le canal. Bah oui, tout simplement. On ne le repêche que quand il coule, il va mourir, alors on le repêche. Mais vous imaginez l'état d'esprit de ce garçon, de cet étudiant, alors il se cache, il ne veut pas être arrêté comme son père, comme le vieux pasteur, alors il se cache pendant cinq mois et puis il s'enfuit en France. Il arrive à partir. Où ira-t-il ? Il n'a rien, pas d'argent, pas de relation. Et puis il se souvient d'une amie qui, elle, a pu fuir en Angleterre, une amie allemande. Il lui écrit « Elle est hébergée par des Quakers, une famille de Quakers. » Elle lui répond « Viens, mes amis Quakers vont te recevoir, toi aussi. » Et il débarque en Angleterre en septembre 1933. Il meurt littéralement de faim, il n'a pas un sou, il a pour tout bagage un baluchon en toile contenant du linge sale. Et là, on assiste à une transition assez étonnante, sidérante. Deux ans après, cet Allemand, qui ne savait pas un mot d'anglais en arrivant en Angleterre, cet Allemand est docteur et science en physique théorique. Il a stupéfait ses professeurs anglais. On sent que cet homme-là est fait pour être un grand chercheur, un grand savant. Il a su l'anglais très vite, il parlera admirablement anglais avec un petit accent quand même, allemand. Mais, surtout, on sait que ce sera un très grand physicien. À ce point qu'en 1939, ses professeurs demandent pour lui une bourse de recherche, une bourse Carnegie, il l'obtient, il va pouvoir se livrer à la recherche. Et comme il est entièrement adopté par ses professeurs, ses collègues, ses amis anglais, on lui dit, ben voyons, il faut que vous soyez anglais, vous êtes déjà des nôtres. Il demande sa naturalisation, 1939, ça aussi, c'est une date, naturellement, on ne lui donne pas que la guerre est déclarée. Et même, on le jette dans un camp, dans un camp pour Allemands, ressortissant d'une nation en guerre, il est au Canada, fort mal traité, les mois passent, et ce sont les savants anglais qui s'inquiètent de Fuchs, et qui disent, mais enfin, c'est insensé, c'est une injustice, pourquoi est-il là-bas, dans ce camp, il peut nous être très utile, ils obtiennent la libération de Fuchs. Qui arrive en Angleterre, à l'université d'Edimbourg, d'ailleurs, qui arrive en Angleterre, juste à temps pour recevoir, nous sommes au printemps de 1941, une lettre d'un très grand physicien britannique, le professeur Pyols. Et le professeur Pyols lui demande de venir le voir à Birmingham. Il y va, et là, le professeur Pyols c'est assez, disons-le, sibilin, il dit voilà, voulez-vous travailler avec moi ? Si vous voulez travailler avec moi, tous les deux nous aurons à mener à bien une tâche capitale. Capitale pour la défense de l'Angleterre et du monde libre. Voulez-vous y coopérer ? Et Fuchs n'hésite pas, bien sûr. Mais il faut tout de même à Pyols demander l'autorisation au gouvernement, aux autorités, car, enfin, Fuchs est toujours allemand. Le gouvernement étudie le cas de Fuchs. Bien sûr, dans le dossier de Fuchs, il y a une dénonciation. Dénonciation qui dit, attention, Fuchs a été communiste. Mais la dénonciation émane du consul allemand à Bristol. Elle émane d'avant 1939. Ce consul allemand représente les nazis et on ne veut pas se servir d'une dénonciation nazie. Et puis encore, au fond, quelle importance. même s'il avait été communiste. Pour le moment, il s'agit de battre l'Allemagne hitlérienne. On a besoin de tous les concours, y compris celui de Fuchs, même s'il a été communiste. Alors, Fuchs est autorisé à rejoindre le professeur Peirce. et là, Peirce lui confie de quoi il s'agit. La Grande-Bretagne a décidé d'entreprendre la fabrication d'une bombe atomique et l'on demande à Fuchs s'il veut bien travailler à cette fabrication et il accepte d'enthousiasme. Et les travaux commencent qui sont des travaux accomplis par des gens supérieurs. Peirce, Fuchs, d'autres, sont des gens absolument remarquables. Et notamment, Peirce et Fuchs travaillent dans une direction déterminée qu'ils ont adoptée d'emblée qui est la diffusion gazeuse. Ils pensent que c'est à partir de la diffusion gazeuse qu'on pourra faire la bombe atomique. Séparer l'uranium 235 de l'uranium 238. Et en 1943, les travaux sont arrivés tellement loin, on est tellement près de la réussite, tout au moins dans le domaine de la théorie, que les Américains qui, de leur côté, fabriquent, ont commencé eux aussi à fabriquer leur monde, souhaitent que les équipes britanniques et les équipes américaines travaillent désormais ensemble aux États-Unis. Il n'y a qu'un, comme dirait quelqu'un, il n'y a qu'un malheur. Je sais qu'il faut que c'est toujours allemand, c'est même cocasse. Cet homme-là est en train de travailler à l'arme la plus fantastique que les hommes aient imaginé et il travaille contre l'Allemagne hitlérienne et il est allemand. Alors, tout de même, on demande au gouvernement britannique de faire une exception. Bien sûr, ça ne se fait pas de naturaliser le citoyen d'un pays en guerre, d'un pays ennemi, mais enfin, Fuchs. Et le gouvernement britannique accepte de naturaliser Fuchs qui devient britanniquais. Un certain jour, de 1943, il prête serment. Je prête serment. Moi, Klaus, Émile, Julius, Fuchs, je promets de servir fidèlement et loyalement Sa Majesté, le roi Georges VI, ses héritiers et successeurs conformément à la loi. Fuchs a donc prêté serment. Il sera loyal, il sera fidèle, il est britannique. Eh bien, au moment où il prête ce serment, il y a deux ans exactement qu'il trahit l'Angleterre. Cela a commencé très exactement en 1941. Depuis 1941, Fuchs livre à l'Union soviétique l'état très exact de tous les travaux qui sont accomplis par les britanniques. Tous les mois, Fuchs adresse un rapport au gouvernement britannique, un rapport très précis de l'état des travaux. Et ainsi, dans ce rapport, se dessine très exactement où on en est, où en sont les travaux. Eh bien, il prend la copie de ce rapport et le remet aux soviétiques. Et c'est un acte délibéré, un acte qu'il a choisi d'accomplir. Personne n'est venu le trouver, personne ne lui a dit il faut espionner. C'est lui, dans le secret de sa conscience, qui a décidé un beau jour je vais faire ça. Et pourquoi l'a-t-il fait ? C'est tout le problème. Et vous imaginez bien que c'est un problème immense. Ça n'est pas un petit espion, il faut que ça n'est pas un petit agent qui pour quelques francs, quelques argent, quelques livres, quelques marques, quelques roubles, va livrer le secret de la marche d'un régiment ou l'itinéraire d'un bateau. Ce que fait Fuchs, ce qu'il a choisi de faire, est un des actes que très peu d'hommes ont été à même de choisir de faire. Et nous savons, nous le savons par lui pourquoi il a fait ça. Il aime les Anglais, il a toujours dit et c'est vrai. Mais en 1941, il est inquiet de voir les Anglais autour de lui manifester si peu de sympathie envers l'Union soviétique et pourtant, les deux pays sont alliés. L'Allemagne est entrée en Russie et la Russie est devenue un allié dans cette guerre, un allié essentiel. Et pourtant, les Anglais qui sont autour de Fuchs parlent toujours avec autant de réserve de la Russie. Et Fuchs se sent angoissé, il se dit mais alors, est-ce qu'un beau jour on ne va pas laisser tomber la Russie ? Est-ce qu'on ne se sert pas de la Russie en ce moment ? Est-ce qu'on ne va pas un beau jour la laisser face à face seul avec Hitler ? Ça, ça a été sa première raison. Et puis la seconde raison qui allait beaucoup plus loin. Il s'est dit mais au fond, ces gens, ils sont alliés provisoirement dans une guerre mais après, après la guerre, qu'est-ce qui va se passer ? Ça n'est pas possible, ils sont trop différents, trop étrangers les uns aux autres. Leur système politique est parfaitement contradictoire. Alors, après la guerre, de nouveau, il y aura deux camps et si un seul camp possède cette bombe que nous allons fabriquer parce que, c'est ça aussi le secret de Fuchs, c'est qu'il est prodigieusement optimiste et que, dès 1941, dès qu'il commence à travailler à cette bombe, il croit. Il sait qu'on y arrivera, il sait qu'on l'aura, la bombe. Alors, il se dit, moi, je ne veux pas, je ne veux pas qu'un seul camp ait la bombe. Il faut que tout le monde l'ait. Et comme ça, on ne se servira pas de cette bombe comme d'une arme terrible qui mettrait en péril la paix du monde et dans quelles conditions. Comprenez-moi bien, il n'est pas question ici d'approuver, il est question d'exposer, d'expliquer un état d'esprit. Cet homme-là n'est pas un homme qu'on méprise. Ce n'est pas un homme qu'on balaie d'un verre de main. C'est un homme important. Et je crois que se pencher sur sa démarche d'esprit, sur son cas de conscience, cela vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Et il a répondu par l'affirmative. Et de lui-même, il est allé trouver les Russes. Un employé de l'ambassade soviétique. Et on a mis un rapport avec un agent secret. Et cet homme-là l'a rencontré désormais chaque mois. Ça se passait en général dans le métro. De temps en temps, Fuchs avait son rapport, les pages glissaient, non, les pages d'un magazine. Et il donnait ce magazine à l'agent soviétique. Ou bien, quand on voulait être plus prudent, il fallait être prudent. Fuchs lui-même réduisait son rapport à l'état de microfilm mais glissait le microfilm dans une cigarette. C'est possible d'offrir une cigarette sur un quai de métro à un inconnu. Naturellement, la cigarette qu'il offrait, c'était celle au microfilm, pas une autre. Il a fourni aux Russes toutes les informations sur les travaux. Jusqu'au jour où il est parti pour l'Amérique avec le professeur Pyre. C'était le moment où, comme je vous l'ai dit, les deux équipes, anglaises et américaines et aussi les canadiens, allaient travailler ensemble à la fabrication de la bombe. On avait donné des instructions à Fuchs. On lui avait dit « Arrivez à New York, vous irez tel samedi à tel endroit au coin de telle rue de New York et vous trouverez un certain Raymond. » Alors, lui devait tenir une balle de tennis. Raymond devait tenir un colis de livres reliés en verre. Enfin, tout ça, c'est traditionnel dans l'espionnage. Et les deux hommes se sont rencontrés. Donc, Fuchs a rencontré Raymond. Ce Raymond qui, en réalité, s'appelait Harry Gold et qui a été le plus efficace agent soviétique aux États-Unis pendant 11 ans. Très exactement de 1934 à 1945. C'est un homme qui a décidé d'espionner délibérément en faveur de l'Union soviétique à cause de son origine, à cause de sa jeunesse. Gold était juif. Son père était un petit menuisier. Et son père avait beaucoup souffert d'être juif. Il travaillait dans un atelier avec des Irlandais antisémites qui passaient leur vie à mettre du suif dans son rabot, du goudron dans les poches de son veston. Et puis, le petit Gold à l'école était battu par les petits Irlandais. Un jour, on l'a laissé à moitié mort. Alors, évidemment, Gold n'aimait pas l'antisémitisme. Mettez-vous à sa place. Et un jour, il a rencontré des gens qui lui ont juré qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en Union soviétique. Que l'antisémitisme était un système en contradiction absolue, intrinsèque avec le système soviétique. Et cette révélation a été pour Gold comme un chemin de Damas. Et c'est le motif, c'est le moteur de toute son action. Gold n'était pas intéressé. Gold a même dit que l'argent que lui donnait le soviétique payait à peine ses frais de voyage. Et il a fait des prodiges. Il a fourni pendant 11 ans des choses fantastiques aux soviétiques. Secrets militaires, secrets politiques. Et voyez-vous, il y a toujours du cocasse au milieu du drame. Quand on l'a arrêté, enfin, on l'arrête toujours les espions, presque toujours, on lui a dit mais enfin Gold, bon, d'accord, vous avez fait énormément de choses, des choses énormes, chapeau d'ailleurs. Mais de quoi êtes-vous le plus fier ? Et il a dit avec une immense sincérité d'avoir livré aux Russes le secret de fabrication du procédé Issmann Koller. Et oui, car il considérait qu'un secret gardé par Kodak était beaucoup mieux gardé que les secrets du Pentagone. Voilà donc ce Gold qui est maintenant face à face avec Fuchs. Les deux hommes s'entendent et Fuchs va livrer régulièrement des renseignements. Il va continuer. C'est Gold, maintenant, qui les acheminera vers l'Union soviétique. Jusqu'au jour où tout à coup, il ne vient pas au rendez-vous. Et Gold s'effraie. Où est Fuchs ? Vous savez, dans ces cas-là, les sergents sont inquiets. Est-ce qu'on a arrêté l'autre ? Est-ce que l'autre a trahi ? Et Gold commet une imprudence. Il va chez la sœur de Fuchs qui a émigré elle aussi aux États-Unis et par elle, il apprend que son frère est parti très loin au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, en effet, ou sous la direction d'Open-MR, le grand savant américain, au Nouveau-Mexique, où se fabrique à Los Alamos la première bombe atomique. Open-MR, vous le connaissez, c'est ce grand esprit, ce grand homme qui a eu beaucoup de problèmes lui aussi, des problèmes d'ordre moral et c'est tout à son honneur. Et là, toute une équipe de savants travaille d'arrache-pied, va travailler d'arrache-pied à réaliser, à faire, à fabriquer, à concrétiser la première bombe atomique. Et ça se passe dans une ville, une ville parfaitement artificielle, qui a été construite en plein désert, qu'on appelle Los Alamos, et où se trouvent des dizaines de milliers de chercheurs, de mécaniciens, de travailleurs. Et tous ces gens n'ont qu'un but, fabriquer là-bas. Fuchs, il faut bien le dire, dans ce milieu, se trouve comme un poisson dans l'eau. Il l'a dit, ça a été la plus belle, la plus heureuse époque de sa vie. Il y a un tel climat d'exaltation, un tel climat de joie scientifique qu'il s'y intègre absolument. Et là, c'est très curieux parce qu'il oublie tout à coup d'être un espion. Il ne pense plus qu'à son travail, il ne pense plus qu'à réussir. C'est grand pour un savant, c'est beau, c'est stimulant, c'est exaltant, est-ce que je vais réussir ? Et cette pensée occupe tellement Fuchs qu'il oublie d'acheminer ses renseignements à Gold. Ce n'est qu'au bout de quelque temps que Gold parviendra à le joindre et lui dira mais alors et nous ? Ah ben oui, dit Fuchs, c'est vrai mon Dieu. Et sans faire de manière, d'ailleurs, Fuchs va continuer à communiquer tous les renseignements. Et oui, tous les renseignements. Parce que la bombe, maintenant, ce n'est plus de la théorie, elle se construit, elle existe et on a sa coupe, on a son plan, on sait comment elle doit fonctionner, on sait qu'elle sera le détonateur qui est une lentille, et une lentille qui compte beaucoup et naturellement, le dessin de cette lentille, Fuchs va le donner et naturellement, la coupe de la bombe et sa dimension. Quand ? Au mois de juillet 1945, on va conduire la bombe au lieu de l'explosion, cette bombe dans un conteneur, dans un énorme conteneur, vous voyez à quel point elle est encore importante, cette bombe, puisqu'il faut un conteneur de cette importance. Quand sur le lieu de l'explosion, dans le désert, à Alamogrado, on va la sortir du conteneur, vous la voyez ici, elle est à bout, elle est encore considérable, et bien quand cette bombe est là, est toute prête d'exploser, Fuchs, lui, en a donné tous les détails aux Russes. Les Russes n'ignorent plus rien. Et nous en arrivons à ce jour, dans le désert, où la bombe va exploser. Les savants qui ont construit la bombe ont assisté à cette explosion. Ils y ont assisté à 30 kilomètres de là. Et nous savons que quand elle a explosé, la bombe, résultat de tant d'attente, de tant d'espoir, de tant d'angoisse, la plupart des savants se sont jetés à plat ventre, un réflexe humain, un réflexe naturel, et Fuchs, lui, est resté debout, face à l'explosion. Quand le président Truman va rencontrer Staline à Potsdam, il va lui annoncer comme une nouvelle vraiment énorme que les États-Unis possèdent une bombe atomique et qu'ils vont l'utiliser contre le Japon. Et le président Truman confiera à lui-même qu'il a été très vexé de ne voir aucun réflexe chez Staline qui, dit-il, n'a manifesté qu'un intérêt poli. Oui, on comprend l'intérêt poli de Staline, c'est déjà très bien qu'il ait simulé cet intérêt, étant donné que ça n'était pas du tout une surprise pour lui, il savait tout sur la bombe, il en savait même probablement plus que trop mal. Au mois d'août, c'est, vous le savez, la bombe qui explose à Hiroshima, l'autre qui explose à Nagasaki, c'est la guerre qui se termine et pour les savants c'est la fin. En septembre, les Anglais décident de repartir chez eux, il y a une grande réunion, on va boire le pot d'adieu et c'est même notre ami Fuchs qui est chargé d'aller à Santa Fe acheter le whisky. Il y va avec beaucoup d'empressement d'autant plus qu'à Santa Fe l'attend Harry Gold lequel va recevoir la dernière enveloppe et le dernier rapport. Voici Fuchs et son ami Pyers qui regagne la Grande-Bretagne et on va nommer pour le récompenser, pour le remercier également pour exploiter ses talents, on va nommer Fuchs au laboratoire de Harwell où il va exercer une fonction de premier ordre. Harwell c'est le grand laboratoire atomique britannique, c'est là où on installe la première pile atomique britannique et aussi le cyclotron sur lequel va veiller Fuchs. Et pendant les années qui suivent 46, 47, 48, 49, eh bien Fuchs travaille à Harwell parfaitement estimé, parfaitement respecté par tous, il passe ses vacances tantôt sur la côte d'Azur, tantôt en Suisse avec en général la famille Pyers, c'est un grand monsieur que le professeur Fuchs et pourtant le docteur Fuchs continue à informer les soviétiques régulièrement. Et oui, il continue parce que les soviétiques eux se sont mis à fabriquer leur banc. ils la fabriquent et ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'informations parce que bien sûr ils ont des savants éminents chez eux, ils ont également récupéré des savants allemands de grande qualité mais on se heurte à des petites difficultés d'exécution, il faudrait deux mois, trois mois, six mois pour les résoudre. Alors on préfère s'adresser à Fuchs, c'est plus commode. Alors on pose des questions à Fuchs et avec une grande bonne volonté Fuchs répond et oui, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela et par le courrier les informations partent en Union soviétique. Et en 1949 c'est tout à coup le coup de théâtre. Le président Truman apprend par la radio aux américains que les soviétiques, que les russes viennent de faire sauter leur première bombe atomique. Et je crois que c'est le plus grand traumatisme qu'un peuple ait jamais subi. Parce que les américains vivent dans la plus parfaite confiance depuis Hiroshima. Ils sont les gens les plus forts du monde, ils ont la bombe, les autres ne les ont, n'ont pas la bombe. Ben oui, c'est un raisonnement simpliste, mais c'est un raisonnement qui se tient. Et puis voilà qu'on leur apprend que les russes sont là. Et une immense vague de colère va se lever à travers les Etats-Unis. Autant plus que le président Truman a fait ce qu'il fallait, il faut bien le dire. Il a dit à la radio qu'il y avait eu des traîtres et qu'il fallait poursuivre ces traîtres et qu'il fallait les trouver. Et puis tout de suite après, d'autres se sont mis à parler. Et notamment un certain sénateur McCarthy, dont vous vous souvenez. Le sénateur McCarthy n'y allait pas par quatre chemins. Il le disait partout à la radio, dans des meetings, à la télévision naissante, dans des articles de journaux. Il disait il faut pourchasser les communistes, les amis des communistes et les amis des amis des communistes. Je n'invente rien, la phrase a été prononcée. Alors vous imaginez ce qui se passe, on commence partout aux Etats-Unis à se dénoncer, c'est ce qu'on appelle la fameuse chasse aux sorciers. Mais naturellement, les services secrets travaillent. Au milieu de ce délire hystérique, ils travaillent pour quand même essayer de connaître les traîtres. Alors on ouvre les dossiers de tous les savants qui ont travaillé à la bande. Et on tombe sur le dossier de Fuchs. Eh oui, Fuchs était allemand. Ça déjà, on commence à réfléchir et puis on alerte Londres. Et Londres va chercher son propre dossier. Et dans le dossier, il y a la vieille dénonciation. Fuchs aurait été communiste. On n'avait pas fait attention à la dénonciation en 1941. Et là, maintenant, en 1949, on trouve ça très intéressant. et on envoie un enquêteur. William Scuddon, le meilleur enquêteur du Royaume-Uni qui va rencontrer Fuchs et qui l'interroge. Longuement. Longuement. Comme on s'est interrogé quand on est un très bon enquêteur. Et Fuchs répond avec un calme immense. Il s'explique surtout, mais non, pourquoi aurait-il espionné ? Quand aurait-il espionné ? Qu'on lui dise qui il a rencontré. Qu'on désigne son interlocuteur. A-t-il rencontré des agents soviétiques ? Qu'on le lui dise. Lui ne se souvient de rien. Lui, vraiment, ne pense pas qu'il a espionné. Et il est très fort, finalement. Parce que l'enquêteur finit par être convaincu. Et il va refermer le dossier. et c'est un coup de téléphone qu'il appelle. Seulement en janvier 1950, il a rencontré, je crois bien, quatre fois déjà Fuchs. Au cours de quatre interrogatoires interminables, il a échoué et c'est Fuchs qui rappelle tout à coup. Qui dit, venez me voir, j'ai des choses à vous dire. L'autre arrive, sonne à la porte, Fuchs lui ouvre. Alors, monsieur Fuchs, vous avouez ? Allons déjeuner, dit Fuchs. Et on va déjeuner. Et c'est au retour du déjeuner que Fuchs déclare tranquillement oui, monsieur. Depuis 1941, j'espionne pour l'Union soviétique. Pourquoi ? Pourquoi Fuchs a-t-il tout à coup éprouvé le besoin d'avouer ? Eh oui, c'est le problème, c'est un autre problème. Je vous disais au début que Fuchs était probablement l'espion le plus scrupuleux de l'histoire. Oui, il a eu l'immense scrupule du début. A-t-on le droit de construire une arme aussi terrifiante qui n'appartiendra qu'à un seul pays ? Il n'avait répondu non. Et maintenant, il se posait d'autres problèmes, d'autres scrupules. Il étudiait avec beaucoup d'attention ce qui se passait en Union soviétique. Et vous savez, hélas, que c'est l'époque où Staline, qui n'est plus maintenu par rien, par personne, Staline, omnipotent, terrifiant, fait peser son pouvoir dans des conditions inacceptables, indéfendables. C'est le temps où on déporte les russes par millions. C'est le temps où l'on tue pour un oui, pour un non, parce qu'on a des plus aux dictateurs. C'est le temps où tout à coup une vague d'antisémitisme va régner, soulevée par Staline. Staline qui prépare, et oui, la déportation des Juifs dans des camps. Il prépare la déportation comme Hitler. Et Fuchs déclare moi, je suis socialiste. Je suis un partisan du socialisme. Mais ce qui se passe en Russie, non, non, non. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour cette raison que tout à coup il avoue. Il ne veut plus être mêlé à cette histoire. Il se sent responsable mais il ne veut pas l'être davantage. Et il avoue. Et il avoue en même temps que il a reçu de l'argent les Russes. De l'argent, lui, l'homme désintéressé par excellence, et oui, il a reçu 100 livres. Il ne voulait pas d'argent. Pendant des années, il a refusé de l'argent. Et un beau jour, ce sont les Russes, c'est après la guerre, à Arwell, qui lui ont dit, écoutez, si vous n'acceptez pas de l'argent, on ne travaillera plus avec lui. Les agents soviétiques pensaient qu'il s'agissait en quelque sorte d'un contrat, que l'homme qui toucherait de l'argent serait davantage lié. Alors il a dit, donnez-moi ce qu'il y a de moins. Qu'est-ce que, quelle est la somme minimum? 100 livres? Alors on lui a donné 100 livres. Il n'a jamais touché autre chose. Et il avoue tout cela. Et naturellement, il va être jugé. Il va être jugé, cela se passe à Londres et on va le conduire au tribunal. Vous allez le voir entrer dans ce tribunal. On n'a que très peu d'images animées de Fuchs. Le voilà, le voilà. À droite, vous venez de le voir. Vous allez le voir encore une fois. Le voilà. C'est tout. Il sera jugé à huis clos. Il croyait encourir la mort. Et puis, on lui a appris qu'en Angleterre, on ne condamnait à mort que les espions qui avaient espionné en faveur des ennemis de l'Angleterre. Lui, il a espionné en faveur des alliés. Alors il ne risque qu'une peine maximum de 14 ans de prison. Il est naturellement condamné à 14 ans de prison. Et il remerciera les juges et il sera un prisonnier exemplaire. On le libérera bien avant la fin de sa peine. Il n'en fera qu'à peu près la moitié tant il est prisonnier exemplaire. Et vous imaginez bien que cette libération fera énormément de bruit en Angleterre et ailleurs. Le voilà qui sort de sa prison. Voilà l'homme qui a livré la bombe, l'homme qui a commis l'acte d'espionnage le plus prodigieux de l'histoire. Le voilà qui vient d'achever sa peine et qui part vers l'aérodrome de Londres car il a choisi de rejoindre son père. Son père qui est en Allemagne de l'Est. Son père le vieux pasteur. Le voilà. Regardez-le. Voilà une image. Une des rares images que nous ayons de Fuchs. Et cet avion va le conduire à Leipzig. Cet avion va le conduire à Leipzig où il retrouvera justement son père. Plus tard, et oui car Fuchs est vivant, aujourd'hui au moment où je vous parle, il ira à Dresde et là travaillera évidemment aux recherches atomiques de l'Allemagne de l'Est. Voilà l'histoire de Klaus Fuchs mais elle n'est pas tout à fait finie, voyez-vous. Pendant qu'il était prisonnier, on l'a interrogé longuement en Angleterre et il a parlé. Il s'est expliqué là-dessus. Il a dit que dès le moment où il avait choisi d'interrompre sa collaboration avec l'Union soviétique pour des raisons morales, il pensait qu'il était bon que d'autres agents soviétiques cessent de travailler. Alors il a dénoncé et notamment il a dénoncé Harry Gold. Gold a été arrêté et Gold arrêté s'est mis à table et il a parlé des gens qui ont travaillé pour lui et notamment d'un certain Greenglass un petit mécanicien qui travaillait à Los Alamos et lui qui avait de gros besoins d'argent alors pour de l'argent il donnait des tuyaux à Gold. On a arrêté Greenglass et puis une fois Greenglass arrêté on a cherché autour de lui c'est la loi éternelle des polices du monde entier on a trouvé qu'il avait une soeur ce Greenglass syndicaliste et puis un beau frère syndicaliste vous savez à cette époque là au moment de la chasse aux sorcières être syndicaliste c'était comme si on était communiste et communiste d'après McCarthy donc ce qu'il fallait perdre ce qu'il fallait détruire on a arrêté donc ce frère et cette soeur il s'appelait Etel et Julius Rosenberg et ils ont été condamnés à mort il n'y avait aucune preuve contre eux ils étaient parfaitement innocents nous le savons aujourd'hui nous en sommes su et ils se sont assis tous les deux sur la chaise électrique alors moi je voudrais bien savoir ce qui se passe maintenant après tant d'années derrière le grand front du docteur Fuchs derrière le grand front de Klaus Fuchs et derrière ses lunettes d'intellectuel bien sûr ce qu'il a voulu l'équilibre entre les deux blocs équilibre acquis par le fait que tous les deux posséderaient le même armement terrifiant la même épée de Damoclès terrible mais égale bien sûr cela existe et en ce sens Fuchs peut se dire qu'il a contribué à cet état de fait mais est-ce que quelquefois le docteur Fuchs ne pense pas aussi à ces deux innocents et tels Julius Rosenberg qui un soir à New York sont morts à cause de lui Sous-titrage Sous-titrage FR ?